... C'est toi, Marcus ? Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de deux heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'état. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille. Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges ? Bah parce qu'il y a un lien mon frère ! Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. Non, là, Marcus, tu deviens full négatif, là. Et on sait pertinemment que CyberLife cache un lourd secret. Donc, clairement, je ne serai pas du côté, je ne serai jamais du côté de CyberLife. Mais, voilà, pour moi, le choix était entre les humains et les androïdes. C'est là où ça devient compliqué. Je serai quoi qu'il arrive du côté des humains, je pense. Mais je comprends aussi les androïdes. C'est ça qui est, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Tu l'as toujours su. Tu refusais simplement de l'admettre. Elle voulait une mère. Et toi, tu avais besoin de quelqu'un à aimer. Vous étiez faites l'une pour l'autre. Quelle différence ça fait ? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres ? Alice t'aime, Kara. Cet enfant t'aime plus que tout au monde. Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais, et toi la mère dont elle avait besoin. Oubliez ce que tu es pour devenir ce dont les autres ont besoin. Donc oubliez que c'est un androïde pour devenir la mère dont elle a besoin. C'est très très beau. Putain ! Incroyable ! Ah c'est dingue, c'est dingue. Donc c'est un androïde. Ça peut changer énormément de choses. Et ça, change énormément de choses. Oh là 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 là. Ah c'est terrible. Kéra, il y a un problème. Je ne vois pas pourquoi je la renierais. C'est n'importe quoi. On va rester ensemble pour toujours, pas vrai Kéra ? Oui. Oui, pour toujours. Ça serait totalement stupide de la renier comme ça. Ça serait ridicule. Ça serait ridicule les amis. Je n'ai pas vécu cette aventure pour rien. Oh la vache. Oh sur Evil. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Les humains, ils tuent des rênes dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. C'est l'enfer. Ils sont en train de massacrer notre peuple. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Déterminés accusateurs sont morts. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre, mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. À quoi ça sert d'être libre si tous nos frères sont morts ? Je me suis peut-être laissé aveugler par la colère. Oh, c'est bon. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre peuple. On ne devrait pas oublier qui sont nos vrais ennemis. On ne devrait pas se battre entre nous. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus ? Confrontation, dialogue, restez cachés. Putain. Dialogue, il faut discuter les gars. Il faut discuter ! Le dialogue est la seule solution. Je vais y aller seul et essayer de leur parler une dernière fois. Ne fais pas ça, Marcus. Ils te tueront. Peut-être. Mais, North, je dois essayer. Si je ne reviens pas, cachez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. Tâche de revenir. Il faut qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Trouve les bons mots et ils t'écouteront. Oubliez jamais ce qu'a dit Josh. Ça fait plusieurs millénaires qu'ils s'entretuent à cause du dieu qu'ils vénèrent ou de la couleur de leur peau. Ils ne changeront jamais. Mais, la violence est inscrite dans leur jet. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jericho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter et de me donner le détonateur. Une pompe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. On ne doit pas devenir comme Norse. Il y a d'autres moyens d'obtenir notre liberté. Norse, tu es trop violente, Massa. J'espère que tu as raison. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis... heureuse de t'avoir rencontré. Embrasser, ne pas embrasser. Allez, 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 les gars ! Laissons nos idées s'envoler un petit peu. Un peu d'amour, ça fait de mal à personne. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. aïe bien joué connor tu es parvenu à localiser géricault et à trouver leur leader occupe toi de marcus ils nous le font vivant oh non j'avais jamais déjà oublié j'avais déjà oublié ah c'est horrible on m'a donné l'ordre de ramener en vie ah c'est horrible connor laisse une chance mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisse pas le choix raisonner défier décourager qu'est ce que tu fais on va le résonner tu es l'un des nôtres tu ne peux pas trahir ton propre peuple instruction oh là là tu viens avec moi convaincre implorer je te connais tu es connor n'est ce pas le fameux chasseur de déviants et bien félicitations tu as trouvé ce que tu cherchais on dirait notre cause est juste nous sommes bien plus que ce qu'ils prétendent tout ce que nous voulons c'est être libre n'approche pas assez ne rien dire tu n'as jamais eu le moindre doute tu n'as jamais rien fait d'irrationnel comme s'il y avait quelque chose en toi quelque chose de plus que ton programme rallié rejoins nous rejoins ton peuple tu es l'un des nôtres écoute ta conscience tu dois te décider devenir déviant rester machine la vie de ma mère je suis avec vous mécheille non non je veux pas arrêter marcus quoi ah non d'accord je casse le mur j'ai eu peur ok ouais que non je suis désolé mais c'est le frérot les gars j'ai pas envie qu'il soit relié à cette cette cause de cyber life qui est pour moi truffé de mensonges allez connor j'ai trahi amanda chien ils vont attaquer jéricho quoi nous devons partir d'ici merde donc à l'heure actuelle il n'y a pas un seul humain dans jéricho étant donné que même alice qu'est-ce qui se passe ils nous ont fait comprendre ce que c'était un androïd donc on doit partir d'ici zéro perte humaine s'ils arrivent à anéantir tout jéricho oh ce chien putain oh t'es où comme des rats pris au piège bah ouais ils ont suivi connor putain enfin je pense ok on va courir nos morts allez ah les gars je sais pas euh c'est terrible je pense que lutter on va le perdre les gars ok ok s'enfuir de jéricho oh c'était sûr ils arrivent de tous les côtés les autres sont coincés dans la cale ils vont se faire massacrer message faire sauter jéricho simon et josh il y a des sorties au niveau 2 et 3 allez-y et sauter dans la rivière c'est pas mal ça hélicoptère simon josh ok simon et josh où sont simon et josh simon mais excusez-moi les gars c'est le modèle américain ils arrivent aussi par le pont supérieur on va être pris entre deux feux on doit fuir marcus on ne peut rien faire d'autre quoi on doit faire sauter jéricho si le bateau coule ils évacueront et les autres auront une chance de s'enfuir tu n'y arriveras jamais les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des sauts d'appartout elle a raison ils savent qui tu es ils feront tout pour t'avoir va aider les autres je vous rejoindrai plus tard marcus je n'en ai pas pour longtemps ok 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 il se passe quelque chose là-haut c'est les explosifs oh la la ça risque d'être compliqué marcus ne soit pas un sacrifice en vain c'est la fin de jéricho sauve notre peuple marcus ok n'oubliez pas que j'essaierai de ne pas tuer d'humains si j'ai le choix évidemment et je ne peux pas savoir ce qui va se passer donc c'est plus facile de juger quand vous avez fini le jeu forcément parce que vous le savez les circonstances moi je ne les connais pas du tout s'ils opposent la moindre résistance affirmative qu'on y va c'est trop tard cara sauve toi sauve Alice non on va pas l'abandonner comme ça hein cara on peut pas le laisser la vie de moi je t'aime mon frère qu'est ce que tu fais je ne te laisse cara non allez bombardez 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 les grands morts allez 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 oh elle a pris sa part tu n'auras pas dû faire ça tu ne dois pas mettre Alice en danger allez-y vite avant qu'il me revienne oui mais toi qu'est ce que tu vas faire je vais me débrouiller le plus important c'est Alice je veux pas t'abandonner Luther ne t'inquiète pas je vous retrouverai à la frontière d'accord allez-y vite et prenez soin l'une de l'autre ok on est reparti on continue se cacher très bien on y va allez allez chier 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 double retour Oh je suis un monstre j'ai peur ah non ok c'est pas grave Non je voulais pas tuer Oui ça va je n'ai pas eu le choix Je pensais juste l'assommer bon normalement il n'est pas mort j'ai une visée légendaire Ah j'ai eu peur Hop yo les gars salut à tous j'espère que vous allez bien boum 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 Hop Go On attend ça depuis longtemps les gars Hop Voilà je suis boss Allez partez vite Cassez vous maintenant Putain les gars on attendait ça depuis le début des phases de fight incroyable Ok Ok Sauter Grimper Je suis boss Oh c'est pas vrai Ok On va se rendre On va se rendre On va se rendre Ne tirez pas Désolé les gars On avait pas le choix là J'ai pas pu intervenir Mais bien sûr que j'interviens c'est Josh Aïe Boum Boum Ok Ok Allez monte Josh Vite par ici Retrouve North je vous rejoindrai plus tard Franch je suis le boss Il est sorti On est sauvé Alice Allez Attends d'être touché et courir un second La marche Non Laisse-toi il arrive Il arrive Attends Ne bouge pas S'il vous plaît Ne tuez pas Ok Allez On s'en va d'ici Je suis boss Bon j'ai pris ma part je crois J'ai pris une balle non ? Alors j'ai appuyé sur croix Parce que c'était dans la continuité de la course Sachez que quoi qu'il arrive Je n'ai pas fait esprit d'appuyer sur croix Donc c'est pas grave Et ça fait partie du jeu On continue Tout va bien Tout va bien Je sais pas du tout c'était quoi La touche croix Ok 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 Pour l'instant je suis clairement le boss C'est dur de voir C'est dur de voir hein Les gars je coupe pas les yeux pour ça Non ! Oh la vache ! Je lui ai fait avaler ses dents Ah d'accord Allez faut courir hein maintenant Prévenez les gars juste euh Les petites faces comme ça où on court Ce serait sympa Pour le moral de tous Oh non ! T'as fait esprit d'attendre pour prendre des balles ma soeur C'est trop tard Marcus On peut plus rien pour elle Il faut y aller Bien sur Tu vas voir Oh je suis boss Bon j'ai pris une balle mais c'est pas Par ici ! Bon j'ai pris ma petite balle J'ai pris ma balle J'ai pris ma balle les gars Je vous avoue que les mouvements aussi sont plus compliqués Oh je suis monstre Oh Connor le monstre Oh le monstre ! Je vous ai dit que c'était le passe des passes Allez vite allez ! Ils ont déclenché un explosif dans la cale Le navire est en train de couler Donnez l'ordre d'évacuer À toutes les unités Quittez le navire et évacuez immédiatement C'est pas fini Marcus C'est pas fini Marcus Incroyable croisé des chemins De Connor ! J'ai des frissons Je sais pas si ce que j'ai fait c'est bien Croiser des chemins de Cara Et après forcément Donc Cara et Alice se sont échappés Jéricho Et la croisée des chemins de Marcus Et on a fini par Oh c'est incroyable tout ce qu'on a gagné Marcus s'est enfui avec son peuple Parce que Simon saute Josh, North et Connor J'ai sauvé tout le monde Je suis un boss putain ! On va faire un petit triangle les gars 88% des gens Ont fait en sorte que Marcus s'enfuit avec son peuple 53% des gens ont sauvé Simon 84% des gens ont sauvé Josh Et 79% North Et 72% Connor Parce que le Connor si ça se trouve Il était peut-être pas là Et au niveau des amis on est sur quoi ? On est sur au niveau des amis 100% Marcus s'est enfui C'est très très beau Et 88% Connor Donc mes amis ont eu des choix un petit peu plus comme moi Si je peux me permettre R1 Cette fois-ci c'est le choix de Connor Là ça va être important parce que On va savoir pourquoi c'est devenu un déviant Oh qu'est-ce que c'est ? Oh putain Connor rejoint les autres D'accord Regardez toutes Jéricho est attaqué Et on en est à Connor rejoint les autres Donc si on n'avait pas à rejoindre Marcus Si on n'avait pas choisi d'être un déviant Donc devenir déviant On aurait eu ces deux arbres Gigantesques Et ça aurait mis la fin de soit Marcus Soit Connor je pense Et 88% des gens Connor s'est enfui avec Le peuple de Jéricho Et combien de % des gens ont choisi de De dévianter Connor si je puis me permettre 88% des gens ont choisi dans le monde De dévianter Connor Ah non c'est encore les stades des amis Combien dans le monde ? 77% des gens dans le monde ont choisi de dévianter Connor Donc on est clairement dans la majorité là aussi Et au niveau de Cara Qui a pris sa petite balle quand même Non c'est Marcus qui a pris sa petite balle Cara j'ai cru qu'elle a pris une balle mais pas du tout apparemment Cara et Alice dans le couloir 93% des gens On est très très bien Cara et Alice à l'intersection comme 92% des gens Très très bien Cara s'enfuit comme 91% des gens On est pas mal Et là on a quoi ? Quitter Jéricho Et Cara et Alice se sont enfuis de Jéricho 76% des gens A savoir que donc près de 25% des gens ont échoué Et n'ont pas réussi à s'enfuir Donc clairement on est à l'heure actuelle je pense Des boss Tout simplement N'oubliez pas de j'aimer et de commentaire Portez vous bien Et on se retrouve très très vite pour la suite de nos incroyables aventures Sur D3 Cette vidéo était juste folle J'ai eu des frissons Et je pense que le prochain épisode sera clairement le dernier A très vite tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo !